Qu'est-ce que nous amène Judith Onamaka aujourd'hui ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit de la baisse officialisée de prix du billet d'avion à plus de 40%. Une nouvelle qui a été attendue par plus d'un Congolais. Et c'est enfin effectif. Nous allons en parler avec lui à travers le dossier tout de suite. Je l'ai annoncé au sommaire. Nous en parlons avec Judith Onamaka. Oui, nous parlons bien sûr de la baisse du tarif du billet d'avion. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors pour commencer, le gouvernement a finalement pris une décision pour une réduction à 40%. Qu'est-ce que l'on doit savoir autour de ces arrangements qui a eu ? Ce n'est pas un secret. Les billets d'avion coûtaient extrêmement cher et pour cause de la multiplication des taxes et redevances qui asphyxiaient sur les compagnies aériennes. En concertation avec les parties prenantes, le gouvernement a dû attendre à inverser la tendance. Et rappelons que lors de la 14e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a encouragé le gouvernement chargé de ce dossier à poursuivre leur démarche suivant à obtenir la baisse des prix des services et d'enrées de premières nécessités. L'entente remise par le gouvernement central, la baisse des tarifs des billets d'avion, est finalement rendue effective. de la rationalisation recherchée par le gouvernement, le juste prix a été trouvé. La baisse des prix dépasse ces 40% pour tous les principaux trajets. On doit quand même rappeler, Julie Tounamaka, qu'il y a eu deux mois autour de ce consensus qui devait être trouvé. Et justement, enfin, il y a une lumière qui se présente. Qu'est-ce qui a retardé les choses ? Et qu'est-ce que l'on doit justement dire autour de ces rallongements ? Pour le gouvernement, il était question d'abord d'alléger la structure des prix de toutes les charges qui alourdissaient la détermination des prix des services aériens par trajet. Ensuite, il a concrétisé son engagement vis-à-vis des opérateurs afin de leur octroyer des facilités à des allègements considérables. Cela en vue non seulement d'assainir davantage le climat des affaires dans ce secteur, mais aussi et surtout de leur permettre d'améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. Face à ces évidences de rationalisation, les opérateurs du secteur aérien n'ont eu d'autre choix que de concéder à des tarifs plus abordables. Nous allons finir avec cette question. Comment se présente alors aujourd'hui, puisqu'on en parle, cet arrêté qui fixe les différents prix du billet d'avion comme révisité par le gouvernement central ? Le billet Kinshasa-Goma passe de 340 dollars américains à 193 dollars américains. Il en est de même de celui du trajet Kinshasa-Lubumbashi. Pour Kinshasa qui s'en gagne, le billet passe de 300 dollars à 157 dollars américains. Et comme vous le remarquez sur ce tableau, le juste prix s'est appliqué sur tous les principaux trajets. Ce compromis trouvé matérialise l'engagement du gouvernement à faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans le pays et à stimuler l'accroissement des flux commerciaux inter-provence. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir, Guy. Merci. Sous-titrage ST' 501